Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La Victoire d'aujourd'hui On va parler des personnes qui ont une foi audacieuse. Je trouve que tu es une femme avec une force incroyable. En fait, je te trouve résolue dans tes décisions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque chez toi. C'est que tu ne prends pas des décisions au hasard, mais quand tu les prends en plus, tu es concentrée là. Donc, on va parler de la foi audacieuse. Alors, avant ça, j'aimerais que les gens apprennent à te connaître. Donc, si tu peux te présenter, puis aussi raconter ton témoignage, ce qui fait que tu es devenue cette femme audacieuse finalement dans la foi. D'accord. Alors, pour commencer, déjà, j'aime bien donner mon âge parce que c'est vrai qu'on me voit, on me dit que je suis très, très jeune. Donc, je suis née en 91, j'ai 32 ans. Je suis née en France, je suis arrivée à Montréal en 2012. Ah oui, ça fait longtemps que tu es là. Ah ouais ! Exactement, ça fait 12 ans. Mais non ! Oui, 12 ans, ça fait très longtemps. Mais moi, j'oublie. Est-ce que tu as la nationalité canadienne maintenant ? Je l'ai eue au mois de mars. Félicitations ! Wow ! Franco-canadienne. Exactement, j'ai tout le temps, maintenant, je peux voter ou me présenter aux élections. C'est important, c'est important. Wow ! Donc, voilà, tu arrives au Canada. Exactement. Ensuite, par rapport à ma relation avec Dieu, je pense que c'est surtout ça mon témoignage, pourquoi j'en suis ici aujourd'hui en tant que femme chrétienne, c'est que pour expliquer, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2011. Juste avant de venir au Canada, en fait. Exactement. Ça, c'est tout un témoignage. J'ai connu Jésus en 2011, je me suis fait même baptiser, j'étais en feu. Et pour raconter un peu mon histoire, il faut vraiment partir dans le passé, dans mon enfance. Mais je vais faire court. Non, mais vraiment, on a le temps, vas-y. Vas-y, tente-toi à l'aise. On prendra le temps. Exactement. Donc, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des problèmes au niveau de l'alcool. C'est fou à dire, à 7 ans, j'étais alcoolique. C'est pas vrai ! J'étais vraiment alcoolique à l'âge de 7 ans. À 7 ans ! Exactement. Ça a commencé parce que j'étais beaucoup attirée par l'alcool et j'avais aussi beaucoup de blessures en moi parce que j'étais abusée, en fait, quand j'étais jeune. Et bon, j'en avais parlé à personne. Ah ouais, c'est comme tu avais tout enfoui. Exact. J'étais très colérique, vraiment très violente en moi. En fait, j'avais comme une double personnalité, c'est que je pouvais beaucoup rire. Mais d'un côté, en fait, c'est comme si j'entendais des voix dans ma tête. Donc, je trouvais, en fait, un refuge dans l'alcool. Donc, mon père, lui, en fait, il avait une armoire de bouteilles. Donc, moi, en fait, je prenais une petite bouteille et tout. Et mon père, il disait tout le temps, mes bouteilles, quand il y avait des invités, mes bouteilles disparaient. J'avais telle bouteille. Puis moi, je les finissais. J'étais dans ma chambre. Puis même pour ne pas qu'on me se faire griller dans la poubelle, je les mettais au fond de la poubelle. Oui, puis tout le monde me dit, mais Julie, personne ne l'a vu. En fait, quand il y avait des fêtes de famille, c'était comme pour eux, c'était marrant dans le sens que je courais pour prendre des verres d'alcool. Puis ils pensaient que c'était un jeu. C'est une enfant, elle veut goûter à l'alcool. Puis même des fois, je me mettais en dessous de la table. Puis je buvais. Donc, à 7 ans, c'était comme ça. Tu cherchais, est-ce que tu trouvais un effet, peut-être, parce que l'alcool peut avoir plusieurs effets, mais parfois même anesthésiant. Qu'est-ce que tu trouvais comme effet, là, à 7 ans ? En fait, c'est ça, ça me faisait du bien. Ça me permettait de penser à autre chose, de m'évader. Puis après, c'est sûr, après les années, parce que 7 ans, je ne pouvais pas forcément avoir beaucoup d'alcool. Donc, quand j'ai commencé à être, je suis devenue adolescente à l'âge de 14 ans, 13 ans. Je fréquentais, en fait, des hommes qui avaient 20 ans. Et donc, j'étais dépendante à l'alcool, mais aussi dépendante aux hommes. Donc, j'étais en fréquentation avec des hommes de 20 ans. Donc, l'alcool, c'était plus accessible. Bien sûr. Donc, j'étais vraiment... Eux, ils avaient beaucoup de bouteilles. J'allais beaucoup en club. Sachant que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on me dit, oh Julie, tu fais 23 ans ou 20 ans. Puis à l'époque, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Je me disais, je faisais 20 ans. Donc, aujourd'hui, c'est marrant. J'en rie, mais en fait, c'était triste parce que je voulais tellement grandir rapidement. Parce que comme j'avais vécu de l'abus, c'est comme si on m'avait volée. Vous avez quitté l'enfance. Voilà, exactement. Je voulais quitter l'enfance. Je me suis dit, je voulais tout de suite être une femme. Et donc, je rencontrais aussi des personnes toxiques. J'avais rencontré une personne aussi qui me violentait physiquement, même psychologiquement, même qui me menaçait de mort, qui était intense. Mais moi, en fait, je dépendais de cette personne parce que je me disais que je n'avais pas de valeur. Je me trouvais super laide. Je ne me trouvais pas intéressante. Et à travers les yeux de cette personne, je me disais que c'était le seul moyen d'exister. À travers les hommes, l'alcool. Et aussi, j'étais très proche de mon père aussi. J'étais vraiment aussi dépendante de mon père. Et mon père, en fait, à l'âge de 14 ans, 13 ans, il avait eu un cancer du côlon. Et les médecins, ils disaient que c'était super grave, que peut-être qu'il allait mourir. Mais ma mère priait beaucoup. Donc moi, j'étais quelqu'un qui regardait et qui imitait. Et j'ai commencé à mettre à genoux, à prier Dieu. Et mon père a été guéri. Donc je lui ai dit, c'est beau. Je lui disais, oh Dieu, c'est formidable. Et mon père, en fait, il l'a dit, comme il a été guéri, il a décidé de vivre sa vie et de dire, j'en ai marre de la France parce que mon père était prof de maths. Parce que là, il est à la retraite. Il s'est dit, je vais vivre en Guyane. Est-ce que vous venez avec moi ? Il nous a dit deux semaines avant son départ. Mais non. Oui. Vous avez quel âge, là ? Moi, à cette époque, j'avais 15 ans et ma mère a dit non. Personne n'a dit oui. Et donc, mon père est parti. Sachant que moi, j'étais comme ça avec mon père. Mon père, à l'époque, c'était comme mon meilleur ami. Je lui disais que j'étais comme sa princesse. Et je me suis sentie abandonnée. Carrément. Abandonnée. Et donc là, j'ai fait une dépression. J'avais même perdu 10 kilos d'un coup en un mois. J'étais encore plus dans l'alcool. Je rencontrais même des hommes sur Internet. Je dormais chez n'importe qui. Puis après, je me suis mise dans la marijuana. J'étais aussi dépendante. Je fumais beaucoup. J'ai fait des tentatives aussi de suicide. Ma vie était vraiment... C'était vraiment une descente, en fait. Comment on dit ? Une descente. Vraiment une pente très raide. Et je me souviens, c'était à l'âge de... Peut-être j'avais quel âge ? J'avais peut-être... C'était 17 ans. 17 ans. J'étais à bout, en fait. Je ne voulais plus vivre. Et on fêtait. C'était le nouvel an. Et il y avait une bouteille d'un litre de vodka. Un litre de vodka. Puis moi, j'avais l'habitude de boire depuis 7 ans. Il y a une phrase qui dit, l'alcool, c'est de l'eau. Pour moi, c'était littéralement de l'eau. Ça ne me faisait rien, en fait. Tu avais tellement l'habitude. Oui, j'avais l'habitude. Ça ne me faisait rien. Donc, j'avais commencé à boire... L'alcool, c'est plus fort. Et j'avais bu, j'avais bu, à moi toute seule, un litre de vodka. Oh, saigneur ! Et là, j'avoue, là, je ne me sentais pas bien. Ben, grave. Je ne me sentais pas du tout bien. En plus, tu es mince, là. Avant, j'étais encore plus mince, en fait. Mon Dieu ! J'avais perdu 15 kilos. Je ne me sentais pas bien. Et là, je suis tombée. Je me rappelle, c'était en pleine fête. Je suis tombée. Et je me suis évanouie. Et littéralement, je commençais à sentir comme si je sortais de mon corps. C'est bizarre. Je sentais comme si je me voyais, en fait. Je voyais les gens me porter. Les gens qui m'ont amenée dans la salle de bain. Qui m'ont mis sur la douche. En plus, je trouve que je suis très pudique. Je me souviens, j'étais là. Oh non, ne me déshabillez pas et tout. Puis c'est bizarre de penser à ça. Déjà, je commençais à partir. Mais j'avais toujours ce côté. Je prenais la vie avec humour dans ma souffrance. Même dans ce temps qui était assez difficile. Dans cet épisode qui m'a un peu perturbée. Et je sentais que j'allais mourir. Littéralement. Puis j'entendais une personne qui disait, on va appeler les pompiers. On va appeler les pompiers parce que là, elles ne se réveillent plus. Un litre, là. C'est comme éthylique, là. C'est sûr. Exactement. Puis là, je me suis dit, s'ils appellent les pompiers. Parce que j'avais comme ce côté de fille qui sourit beaucoup. Ma mère ne voyait pas tout ce que je travertais. Je me dis, ma mère va être déçue. Elle ne savait pas que j'étais à fond dans l'alcool. Je me suis dit, là, c'est fini. Ça va être une grosse claque pour elle. Elle va dire, depuis que mon père est parti, je fais n'importe quoi. Je ne voulais pas la décevoir. Et là, je me suis souvenu de Dieu. J'ai dit, Dieu, toi qui existes, parce que ma mère te prie. Si tu me réveilles, j'arrête l'alcool. Je ne bois plus une seule goutte. Ça fait depuis l'âge de 7 ans. Et là, j'avais 17 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais dans la... J'ai dit, si tu me réveilles, j'arrête l'alcool. Je ne bois plus une seule goutte. Parce que je sentais vraiment que j'allais mourir. Et je ne veux pas qu'ils appellent les pompiers. Et quand j'ai fait cette simple prière, une seule phrase à Dieu, pour moi, c'était mon pacte avec Dieu, je me suis réveillée d'un coup comme ça. D'un coup, je me suis réveillée. Puis là, j'ai commencé à vomir, à vomir. Sachant que je n'ai jamais vomi de ma vie. J'ai déjà été ivre et tout. Je n'ai jamais vomi. Là, j'ai vomi. Et pendant trois jours, je ne pouvais plus manger, plus boire. C'est comme si tu étais un jeune, en fait. Forcé. Je ne pouvais plus manger, plus boire pendant trois jours. Donc là, en fait, à ce moment-là, on se dit, là, c'est bon à rencontrer le Seigneur. Non, au contraire, je me suis dit, s'il n'y a plus l'alcool, OK, il y aura les hommes, il y aura la marijuana. Je me suis dit, la marijuana et tout. Puis à un moment, en fait, je suis tombée amoureuse d'une personne quand j'étais à l'université. Puis moi, je pensais que c'était l'homme de ma vie. C'est un peu bizarre ce que je vais dire. Mais en fait, à l'âge de 9 ans, j'entendais Dieu me dire qu'un jour, je vais vivre au Canada, je vais être journaliste et je vais me marier. Mais non, depuis l'âge de 9 ans, je cherchais mon mari. C'est bizarre à dire. Waouh ! Donc, à chaque année, à chaque époque, quand j'étais en primaire, j'allais au collège. Je cherchais tout le temps mon mari. Donc, à l'université, je pensais rencontrer l'homme de ma vie. Et en fait, finalement, ça ne s'est pas fait. Ça s'est mal terminé. Et là, je suis rentrée dans un mood, en fait, vraiment suicidaire à fond. À fond, je me suis dit, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, des tentatives, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, en fait, j'avais comme une crainte de Dieu, dans le sens que je me suis dit, mais si je me suis citée, je vais aller en enfer, est-ce que je vis ? Comme là, en fait, là, ce que je vis, c'est dur. Donc, je me suis dit, l'enfer, ça va être chaud. Je me suis dit, je vais faire cette prière. Je parlais à Dieu comme ça. J'ai dit, comme je ne veux pas me suicider, je préfère que tu me tues. Donc, chaque soir, je priais Dieu de me tuer. Mais non. Je me suis dit, ôte-moi la vie, en fait. Je ne vaux rien. Et à chaque matin, je me réveillais, j'étais en vie. Donc, en fait, j'entendais cette voix qui dit, même Dieu, tu n'écoutes pas, en fait, tu ne vaux rien. Donc, je tapais ma tête sur les murs. Je pleurais, je me mutilais. J'étais à bout, à bout. Vraiment, je n'avais pas de... Pour moi, je n'avais pas de porte d'espoir. Pas d'espoir, en fait. Et ce qui est contradictoire, c'est que ma vie était bien, dans le sens que j'avais des bonnes notes. J'étais une bonne élève. J'avais des très bons amis. Je vis dans une grande maison. En fait, j'avais tout. Financièrement, ça allait bien. À 17 ans, 18 ans, je faisais des stages dans mon domaine en journalisme. J'ai toujours su, en fait, ce que je voulais. Et à un moment, quand je suis partie dans mon stage, un super bon stage avec un journaliste qui était connu, je ne sais pas, je me sentais comme... Errée, en fait, comme un fantôme ou mort vivante, en fait. Je vivais juste comme ça, en fait. J'existais pour moi. Puis à un moment, je me dis, bon, vu que tu ne veux pas me tuer, je dis adieu, tu ne veux pas me tuer, je vais juste vivre. Puis je vais attendre mon heure. Pour moi, c'était ça, ma mission sur Terre. De vivre, de rire devant. Je riais avec les gens, je m'amusais. Puis le soir, je pleurais. Donc pour moi, c'était devenu la routine. Et quand j'allais au travail, je me rappelle, je n'avais vraiment pas d'espoir. J'ai pris le train, j'allais prendre le train. Puis il y a une fille qui s'arrête, qui me regarde, qui me sourit. Puis je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle me veut ? Je le souris, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Ah, excuse-moi, j'étais prise pour quelqu'un d'autre. Puis j'ai l'habitude, des fois, mon visage ressemble à le visage d'une autre personne. Puis là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Puis elle marche, puis il y a quelque chose, elle s'arrête. Puis c'est comme si on lui parlait, je ne sais pas, c'était bizarre. Elle avait comme une conversation avec elle-même. Puis elle se retourne, puis elle revient vers moi. Puis j'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux me demander quelque chose ? Elle a fait, oh oui, je veux te demander quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse de venir à un festival de jeunes ? Il y aura de la musique. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi tu m'invites à faire ? Parce que moi, je suis chrétienne, et c'est un festival de jeunes chrétiens. Et il y aura des artistes, il y aura du rap chrétien. Puis moi, je suis comme, ah, ça existe, du rap chrétien. Juste entre parenthèses, moi, j'aime beaucoup la musique. Je suis très artistique aussi. Puis quand elle m'a dit ça, ça me parlait. Parce que même si j'étais un peu à vivre sur cette terre sans objectif, je me rappelle, je faisais aussi une prière à Dieu d'avoir un bon entourage. Et je voulais, en fait, être amie avec des chrétiens. C'est bizarre, je ne voulais pas être chrétienne, mais je voulais être amie avec des chrétiens. Je voulais connaître des chrétiens. Et donc cette femme, en fait, je me suis dit, elle est chrétienne, elle est jeune, elle m'invite à un festival, pourquoi pas ? Et elle m'a passé le pamphlet. Donc j'ai regardé, puis moi, je suis une personne, quand je donne ma parole, j'honore ma parole. Et donc je suis partie un dimanche. Et c'est marrant parce que c'était une église que je ne voulais pas forcément aller. Et quand j'ai vu le pamphlet, j'ai vu le nom de l'église, j'ai fait, oh, ils m'ont eu. Ah ouais, bon là, ils m'ont piégé. Ouais, voilà. Oh wow. J'ai dit non. Et j'ai une amie qui allait dans cette église, elle était trop contente quand je lui ai dit, bon, on m'a passé ce pamphlet. Elle a fait, OK, je t'accompagne et tout. Elle était tellement heureuse. D'ailleurs, c'était sa prière qui a été exaucée. Mais le problème avec mon amie, c'est qu'elle, c'est une personne qui est très en retard. Et moi, je suis très ponctuelle. Donc elle m'a dit, on va aller ensemble. Et tout était là pour m'énerver. C'est que quand on arrive, déjà, elle n'est pas à l'heure. J'arrive chez elle, elle n'est pas habillée. Je l'attends. L'église commence à 10 heures. On arrive, il est 11 heures. J'étais énervée. Oh là 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 là. Donc tu n'étais pas dans des bonnes dispositions. Exactement. Et comme c'était une méga church, on dit, on va dans une salle annexe. J'ai dit, quoi ? On va regarder l'écran ? Ah non, mais là, en plus, sachant pour aller là-bas, en transport, ça nous a mis 1h45. Donc je me suis dit, pour être dans une salle annexe, j'ai dit, là, j'ai dit, non, mais là, mais là, j'étais ailleurs, j'étais énervée, j'étais frustrée. Je croisais, j'étais là, comme ça, dans la salle. Puis qu'on est arrivé, en fait, c'est la louange. Quand même, c'est la louange. Sachant qu'il dit, j'aime beaucoup la musique. C'est la louange et tout. Puis il y avait de la couleur. Les gens, en fait, c'était des jeunes qui louaient, qui lidaient, en fait. Ils avaient des t-shirts de rouge, jaune, vert et tout. Ils chantaient, Dieu, tu es bon. Et c'était tellement beau. Je voyais une joie. Je voyais, je ne sais pas, ils étaient heureux. Puis là, en fait, tout d'un coup, c'est comme si je n'étais plus dans mon état de frustrée. Et j'étais en mode, Seigneur. Je vais commencer à dire, Seigneur, je veux te suivre. De toute façon, je ne connaissais même pas cette histoire. Oui, la prière d'acceptation de Jésus. J'ai dit, je veux te suivre, je veux être comme ça. Je veux avoir cette joie. Je veux avoir... Parce que j'étais connue pour être joieuse, mais c'était faux. Je veux vraiment avoir cette vraie joie. Je veux, en fait, aimer la vie, comme j'ai l'impression qu'eux aiment la vie. Je veux abandonner, en fait, tout ce qui me tourmente. Je veux courir à toi. J'ai dit, je veux te suivre. Et je n'ai pas attendu une prédication. J'ai senti vraiment Dieu me parler dans la louange. C'était même pas... Parce qu'on sait que des fois, l'adoration, comme c'est plus calme, ça touche. On s'est dit que ça touche notre cœur parce que c'est la musique et tout. Mais là, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait la joie. Et là, j'étais touchée. Et j'ai dit, je veux te suivre. Je veux abandonner ma vie pour toi. Et j'ai dit, sans le savoir, j'ai fait la prière. Oui, mais grave, grave. Sans le savoir, j'ai accepté Jésus, sans qu'on me dise. Pour moi, c'est one and one avec Dieu. C'est Dieu, en fait, qui m'a fait cette prière. Parce que j'ai demandé, qu'est-ce que je fais ? C'est ça que je demandais à Dieu. Qu'est-ce que je fais pour être comme eux ? Et c'est là qu'il m'a dit, suis-moi. Il m'a dit, viens à moi. Sois authentique, sois honnête. C'est moi qui vais te transformer. Et c'est là que j'ai dit, OK. Et moi, comme je ne fais pas les choses à moitié, moi, quand je suis radicale, je suis radicale. À partir de ce moment, il n'y a pas eu un pied dans le monde. Non, j'étais tout de suite droite. Avant, je m'habillais de manière très vulgaire pour attirer le regard. Tout de suite, j'ai changé ma garde-robe. La musique, pareil. À l'église, j'ai rencontré des gens qui faisaient du rap. Ils m'ont dit, la musique chrétienne. Tout de suite, j'ai changé ma playlist. Direct. Direct. J'étais vraiment, j'ai dit, j'étais à fond, à fond, à fond. On était une personne authentique, à 100%. Exactement. Pour Dieu, je me suis dit, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi qui me donne cette joie, en fait. Et je veux continuer une vie sur cette terre avec toi. Et c'est marrant parce que ma famille me voyait. Il y avait ce côté où j'avais la joie, mais j'étais très colérique, très rebelle. Ça, ils le voyaient ? Ils le voyaient, oui. Très rebelle, c'est-à-dire l'autorité pour moi. L'autorité, mon père, il est parti. Donc, si mon père, pour moi, ça ne veut rien dire l'autorité. Même avec mon père, des fois, il revenait les week-ends. Pas les week-ends, parce qu'il a vu, c'est-à-dire... Les vacances. Les vacances, parce qu'il était prof de maths. Et je me rappelle, avec mon père, des fois, on s'énervait. Même des fois, je me suis battue avec mon père. J'arrivais en main, je le poussais. J'étais très violente. Il y avait un homme qui est venu me chercher. Mon père, il dit, non, tu ne vas pas voir cet homme. Moi, j'y allais. J'ai dit, tu es qui pour moi ? Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a appris qu'est-ce que c'était la soumission, en fait. D'abord, respecte ton père. Et tu vas commencer à respecter même les autorités autour de toi. Parce que moi, en fait, c'est si je t'aime bien, je vais être soumise. Mais si je ne t'aime pas, là, je serai vraiment rebelle. Vraiment rebelle. Et ma famille, des fois, ils n'en pouvaient plus. J'avais des grands cousins, ils me disaient, mais toi, tu es irrespectueuse, des fois. J'étais connue pour ça, en fait. Mal parler aux gens. Mais quand je t'aime bien, je suis super aimable. Et Dieu a changé ça. Il m'a dit, tu vas aimer tout le monde. Tu vas respecter tout le monde. C'est vraiment ça. Il m'a montré l'amour, en fait. Ce n'est pas seulement les sourires. C'est vrai que tu vas être généreuse, tu vas écouter les gens. Tu vas être là pour les gens. Et les personnes que tu apprécies le moins, tu vas être patiente. Et c'est vraiment comme ça que Dieu m'a changée, même au niveau de mon père. Puis quand j'ai commencé à aller à l'église, les gens disaient que c'était une secte, là où j'allais. Mais quand ils ont vu un changement, ils ne pouvaient plus dire que ce n'était pas bien. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, ils ne connaissaient pas le courant protestant. Exactement. Ils disaient que c'était une secte, que les pasteurs, ils vont se mettre dans les poches, que je me fais berner, etc. Mais dès qu'ils ont vu un changement, dès qu'ils ont vu une paix... C'est indéniable, hein ? C'est ce que tu vas dire. Les résultats, c'est les fruits. C'est les fruits. Exactement. Puis là, ils ont dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit... Je me rappelle, il y a quelqu'un du monde, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus m'a dit « Oh, ben être chrétienne, ça te va bien. » « Wow ! » Ils disaient « T'es bien chrétienne, en plus, t'es radieuse, t'es plus patiente et tout. » « Wow ! » Et donc, de là, Dieu guérit ton cœur, tu rencontres le Seigneur, puis le Canada. Alors, du coup, comment t'arrives ici ? D'accord. Alors, en fait, c'est ça, parce que comme je disais, à 9 ans... Donc, en 2011, tu te convertis. Oui, en 2011, exactement. Puis, je repars à l'âge de 9 ans, quand j'ai entendu « Dieu », parce qu'à l'époque, je ne savais pas si c'était Dieu. Je pensais que c'était une voix intérieure, comme on dit, ou l'univers, ou des choses comme ça, qui me parlait, qui me dit « Tu vas être journaliste, tu vas aller au Canada, tu vas être journaliste, tu vas te marier. » Donc, quand je lui ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a dit « Tout ce que je t'ai dit, c'était moi. » Donc, maintenant, t'es prête. T'es prête pour faire les démarches. C'était en 2011. Il m'a dit « Maintenant, t'es prête pour aller au Canada. » Je lui ai dit « Mais comment t'es prête ? » Moi, je pensais que c'était à l'âge de 30 ans. Je me suis dit « Je vais avoir un salaire, je vais économiser. » C'est ce qu'on fait, en fait. Mais oui ! Je me dis « Je n'ai pas prévu d'aller au Canada. » Et comment je vais aller ? En fait, qu'est-ce que je vais faire ? Par où ? Il m'a dit « Maintenant, tu vas m'écouter. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. » Et j'ai dit « Je suis prête. » Donc, déjà, il m'a dit « Déjà, dans ton église, tu vas me servir. » Il y avait une radio à l'église. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire de la radio. Dieu m'a vraiment formée à l'église. L'église est formateur. Il m'a donné ce don. Vraiment. La communication. Il m'a dit « Tu vas me servir à travers la radio. » Donc, moi, le matin, en plus, il voyait aussi ma foi. C'est que moi, l'église était à 1h45. En semaine, ça peut aller les dimanches, deux heures de transport. Je prenais le bus, le train, le métro, le RER, qui est un autre train et le bus. Et après, je marchais pour aller à l'église. Et je devais être à l'église. Je devais ouvrir la radio à 8h. Mais non. Ça veut dire que je devais partir. Il était tellement tôt. Mais je n'ose même pas calculer. Mais tu partais à quelle heure ? À 5h. C'est ça. Et ça, c'était les dimanches. Et le samedi, le responsable de la radio me disait « Tu vas faire des reportages. » Donc, tu vas aller dans le groupe de jeunes. Tu vas vraiment être nos yeux. Tu vas être la voix des jeunes. Parce qu'à la radio, à l'époque, quand je suis rentrée, c'était tout nouveau. Il n'y avait pas de jeunes. Donc, j'étais vraiment la première jeune. Donc, il avait des gros projets pour moi. Et donc, moi, en fait, quand j'allais... Comme moi, c'est nouveau aussi. En plus, je vais donner ma voix saignante. Je voulais aussi chiller avec les jeunes. Mais mon responsable me dit « Non, il faut que tu rentres pour préparer l'émission. » Et moi, tellement je voulais faire les deux. Donc, quand je rentrais chez moi, en fait, je restais tard. Donc, je rentrais chez moi à minuit. Je travaillais sur l'émission jusqu'à 10h du matin. Mais non. J'envoyais le pilote, en fait, à mon responsable. Et je me réveillais à 4h. Je dormais 2h. Mon Dieu. Mais j'avais... En fait, pour moi, j'étais tellement... Passionnée. Que ça ne me dérangeait pas. Ouais. Donc, j'étais à l'église. Et là, par là, même Dieu a vu, en fait, que j'étais prête à le servir. J'étais prête à faire des sacrifices. Et comme j'étais à l'université, il m'a dit « Après ton diplôme, tu vas aller au Canada. Et comment tu vas faire ? Tu vas reprendre tes études. » Je me dis « Mais non. » Parce qu'en fait, à l'âge de 9 ans, je savais que je devais être journaliste. Parce que quand on est petite, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, des fois, on va dans des filières qui ne nous correspondent pas. On se trompe. On perd du temps. Que moi, ma vie était tracée. À 17 ans, j'étais déjà dans un stage. J'étais déjà dans les médias. J'ai dit « Mais si je reprends tout à zéro, c'est comme si j'ai perdu du temps. » Mais grave. J'ai dit « Seigneur, je dois tout recommencer. » Oh my God. Retourner à l'université, sachant que j'ai déjà 3 ans. J'avais 6 mois. J'ai fait un stage dans un média super connu. J'ai fait un stage. Et même, après stage, je pouvais même avoir un CDD. Et j'ai dit « Seigneur, tu me dis de quitter ça, mon confort, mes contacts. » Pour aller dans l'inconnu. Et tout recommencer à zéro. Et tout recommencer en tant qu'étudiante, pas d'argent. Parce que moi, j'avais une vie de princesse. J'ai dit « Pas d'argent. » Il m'a dit « Oui. » Il te va faire les démarches. J'ai dit « Ok, comment faire ? » Il m'a dit « Tu vas aller à l'université de l'UQAM pour le journalisme. » Et il m'a dit « Où aller ? » Donc là, j'ai fait les démarches. Et j'ai vu pour y aller, c'est par concours. En fait, quand on dit concours, c'est un examen. C'est un examen écrit. Déjà, c'est ton dossier. Il faut avoir des bonnes notes. Et comme j'avais des très bonnes notes, j'avais même ma licence avec mention. Donc, ils m'ont pris. En fait, j'étais prise première étape. Deuxième étape, il fallait sur place. Il fallait faire l'examen écrit et oral. Et là, tout le monde me disait, les gens en église me disaient « Mais si tu n'es pas prise, tu retournes ici ? » Je dis « Mais non. » Si Dieu m'envoie, ce n'est pas pour m'humilier. Moi, je vais réussir comme si Dieu m'envoie au Canada et puis je reviens. J'ai dit « Non. » Puis quand je suis partie, j'étais prête. Puis Dieu m'a fait un clin d'œil. C'est que quand j'arrive à l'aéroport, on m'a surplacée. On m'a dit « On vous surclasse. » Moi, au début, je ne comprenais pas. Mais c'est fou. Je lui ai dit « Mais je dois aller au Canada. Pour moi, surclacée, je croyais qu'on m'a enlevé de l'avion. » Je lui ai dit « Non. » On te met en première classe. Ça n'arrive jamais. Le truc qui n'arrive jamais. C'est le rêve de tout le monde. Je prends cette onction. Je prends cette onction. Oui, c'est un clin d'œil de Dieu. C'est Dieu qui dit « Voilà, tu m'obéis. Je te mets bien. » Et donc, j'arrive et Dieu m'a dit « Non, tu ne vas pas au Canada. Parce que quand tu es étudiante, tu veux connaître la vie universitaire. » Il m'a dit « Je vais t'enfermer pendant deux semaines. Et le Saint-Esprit va te orienter sur ce que tu dois apprendre. » Sachant que je ne connaissais rien du Québec. Je ne savais même pas qu'on parlait français et anglais à Montréal. Oh mon Dieu. Je ne savais même pas qu'on était sous l'arène à l'époque. C'est vraiment comme ça, quoi. Je ne sais pas ce que Dieu a dit. Et je dois postuler en journalisme. Je dois étudier connaître les bases. Et donc, Dieu m'a dit, même pour la politique, je ne connaissais même pas le provincial, le petit provincial. Il m'a appris. Le Saint-Esprit m'a dit « Mais toi, tu m'écoutes. » Il m'a parlé plein de choses. Le plan Nord. Aujourd'hui, je ne peux même plus dire de quoi le plan Nord. Il m'a parlé du plan Nord. Je cherchais le plan Nord. J'entends des mots « plan Nord ». Je cherchais c'est quoi le plan Nord. Ok, c'est tel homme politique qui a mis ça en place au Québec. Ça et ça, la grève des étudiants. J'ai tout appris. Pendant deux semaines, je me suis enfermée. Je jeûnais, je priais et j'étudiais. Quand j'arrive à l'examen, tout ce que Saint-Esprit m'a dit était là. Toutes les questions. Parlez-nous du plan Nord. Mais non. Parlez-nous de ceci. Mais non. J'étais là. C'est génial. J'avais toutes les réponses. Oh grave. Merci, Jésus. J'étais là et tout. Après, j'ai passé l'examen écrit. Maintenant, l'oral. L'oral, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils veulent te connaître. Donc, je me dis, moi, c'est pour ça, j'aime bien même les entretiens. Chaque fois, je réussis des entretiens. Parce que les gens aiment, en fait, mon énergie, ce que je dégage. Donc, je me dis, bon, ça va être correct. Mais aussi, on nous pose aussi des questions sur l'actualité. OK. Donc, au début, quand j'entendais les personnes passer, ils me disaient, ouais, on n'a parlé que d'actualité. Puis, je stressais un peu. Du Québec, là. Oui. Tu viens de France. Donc, là, en fait, on m'a posé quelques questions. Donc, j'ai parlé sur l'actualité et tout. Après, ils sont passés très vite. Ils ont demandé, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton quotidien ? Puis, moi, je parle de l'église. On m'a dit, je ne savais pas qu'au Québec, c'était tabou. Ah oui, tu as parlé ça calmement. Oui, ben, moi, je dis, ben, moi, en fait, moi, je suis très impliquée à mon église. Je fais de la radio. Puis, ils me disent, ah oui, à l'église, il y a une radio. Je dis, ben oui, il y a une radio. L'église, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui croient en Dieu. Puis, ils me disent, ah oui, mais c'est quoi, comme c'est quoi ta marche ? Ils m'ont demandé, c'est quoi ta marche avec Dieu ? Ils m'ont dit vraiment ça. C'est quoi ton quotidien ? Puis, j'ai parlé, j'ai dit, ben, pour moi, en fait, déjà, c'est une relation, en fait. J'ai commencé à parler de ma foi. Ils me disent, si tu devais faire un reportage sur l'église, ça va être quoi ? Ben, ces jeunes, en fait, qui quittent tout, qui quittent les choses de ce monde, la facilité, pour vivre une vie avec le Seigneur qui n'est pas forcément facile. Et je commence à parler de Jésus. Comment Jésus a fait ? Tac, tac, tac. Et tu as été prise à ça ? En fait, quand j'ai fait ça, j'étais toute heureuse. Moi, quand je parle de Dieu, moi, je suis contente. En vrai, tu as juste partagé ta foi. Et en fait, à l'époque, c'est un ami d'une amie qui vivait du Canada. Il m'attendait. Il m'a dit, alors, c'est passé comment ton examen ? Je lui ai dit, je vais parler de Dieu. Puis lui, il ne croit pas trop en Dieu. Il m'a dit, mais tu es sérieuse, tu sais que c'est tabou ici. Mais tu vas rater. Et quand il m'a dit ça, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de parler de Jésus. Donc, je suis partie dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas, en fait, être trop zélée ou être prétentieuse. Je t'aime. J'ai parlé de toi parce que j'ai parlé de la personne que j'aime et de la personne que j'aime. Donc, si j'ai mal fait, pardonne-moi. Arrange la situation. Je ne veux pas être recalée à cause, parce que peut-être j'étais orgueilleuse. Et donc là, j'ai pleuré et je me suis amenée à terre. Puis, quand j'arrivais, en fait, le jour pour avoir les résultats, l'examen, en fait, j'étais là. OK, Seigneur, je t'ai fait confiance. Et je voyais des gens qui s'étaient recalés, recalés, même des Français avec qui je suis partie. Tout le monde était recalé. Et moi, en fait, moi, je vois, je suis acceptée. Acceptée, j'étais là. On va devoir clôturer sur ça parce que le temps est fini, mais vraiment, t'es acceptée alors que t'as parlé de ta foi. Mais vraiment, mais gloire à Dieu. Les amis, c'est déjà fini, mais vous voulez absolument vous connecter demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, on est vraiment richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant, dès aujourd'hui, semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca